Ce webinaire de la zone proche du Moyen-Orient, donc je vais, l'enregistrement est lancé, je vais lancer la présentation, on va commencer tout de suite. Donc pour l'articulation de ce webinaire, comme sur les autres webinaires que vous avez probablement déjà suivis, on fera d'abord une présentation de la zone, les challenges et les opportunités, les priorités sectorielles de prospection et donc les opportunités d'éco-prospection avec les partenaires. Et puis ensuite, il y aura un espace d'échange entre nous, donc on pourra discuter, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, mais n'hésitez pas aussi tout le long de la présentation évidemment à poser toutes les questions que vous souhaitez sans sans aucun problème. Donc je vais commencer tout de suite avec un rappel de notre organisation en zone proche et Moyen-Orient et puis une présentation de l'équipe. Alors sur l'organisation de notre activité sur la zone proche et Moyen-Orient, donc la zone proche et Moyen-Orient, très vaste zone qui couvre l'Egypte, au pays du Golfe, en passant par Israël et la Turquie, donc beaucoup de pays. Dans ces pays, nous avons sept bureaux Business France qui sont basés, donc quatre dans les pays du Golfe, aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Coët, deux en zone proche Orient, donc Israël et Turquie, et puis un bureau en Afrique du Nord, en Égypte. Donc sept bureaux Business France, principalement des bureaux avec des fonctions export, mais toujours avec des directeurs, avec une casquette export et une baisse, c'est avec lesquels on collaborent, qui nous transmettent des leads et qui en tout cas nous aident à faire un suivi aussi sur ces pays. Plus spécifiquement sur le dispositif vraiment strictement Invest dans la zone proche et Moyen-Orient, donc nous avons un app régional qui est basé à Dubaï, et puis nous avons des équipes Invest dans trois pays de la zone, à Dubaï, à Istanbul et à Tel Aviv. Pour ce qui est l'équipe Business France en zone proche et Moyen-Orient, donc nous avons Cécile et Karen, je pense qu'on ne les présente pas, vous les connaissez depuis très longtemps. Donc Cécile et Karen couvrent respectivement la Turquie et Israël, elles sont basées dans un CPI et comme vous le savez, ce sont deux collègues qui ont une énorme expérience de leur marché, elles sont depuis très longtemps basées dans les pays respectifs, elles connaissent parfaitement et ça fait plusieurs années qu'elles travaillent non seulement pour Business France dans ces pays, mais qu'elles ont connu, et l'activité Sport Invest, vraiment une ressource très experte et avec une très grande connaissance du marché. Et puis cette année nous avons aussi la chance d'avoir renforcé l'équipe avec donc une nouvelle récru, Roshdi, qui est un contrat VIA sur la zone proche et Moyen-Orient basée à Dubaï. Et donc l'équipe s'est élargie et puis moi-même, donc chef de Polyinvest, moi-même basée à Dubaï avec à la fois une activité de coordination sur la zone et puis des prospections directes et de suivi direct sur la zone proche Moyen-Orient, évidemment hors prospection directe Turquie-Israël où il y a quelqu'un qui, il y a deux personnes qui connaissent bien plus que moi le marché. Donc ça c'est pour le dispositif et l'équipe. Maintenant sur la présentation de la zone. Alors on a mis là, comme c'était prévu dans le plan de présentation, des chiffres clés de la zone. La zone n'est pas facile à présenter de manière globale parce qu'encore une fois c'est une zone qui comprend beaucoup de pays et surtout beaucoup de pays qui sont très différents. Donc vous avez ces tableaux qui résument un peu la situation, les chiffres par les pays de la zone. Là ce sont les pays avec une présence Business France et INGRA, les pays avec une présence Invest, Business France plus précisément. Et donc vous voyez, et ce n'est pas une surprise, le fait qu'il y a de très très fortes disparités en termes de population, des PIB par habitant, de taux de croissance, de chômage, d'inflation, etc. Donc vraiment une situation très hétérogène. Et évidemment, je laisserai Cécile et Karen commenter de manière plus détaillée pour ce qui concerne leur pays. Pour ce qui concerne les tendances générales, si on veut donner une sorte de vision générale de la zone, même si c'est très compliqué. Ce qu'on peut dire c'est que c'est une zone où globalement la croissance économique en 2023 et en 2024 est en décélération par rapport à ce qui s'était passé en 2022. Mais il faut savoir que 2022 avait été une année vraiment exceptionnelle à niveau de la zone. En 2022, alors on n'a pas des chiffres vraiment qui couvrent globalement notre zone parce que c'est une zone encore une fois composée et qui ne correspond à aucune agglomération qui est faite par des organismes internationaux. Mais si on prend les chiffres du FMI pour la région MENA, donc Middle East et Afrique du Nord, qui comprend évidemment d'autres pays qui ne sont pas dans notre zone, on peut voir que donc pour l'année 2022, on était sur un taux de croissance exceptionnel. On était à 5,6 % contre une moyenne mondiale de 3,5. Aujourd'hui, sur cette zone, nous sommes, enfin aujourd'hui, plutôt les prévisions en 2024, nous sommes sur des prévisions de croissance à 2,9 %, qui restent des prévisions élevées, mais qui sont clairement un baisse par rapport à ce qui s'était passé dans les années passées. Évidemment, nous sommes dans une zone complexe et où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'actualités compliquées. Évidemment, il y a un impact, il y a différents facteurs, en fait, qui justifient ce ralentissement qui est par ailleurs aussi de l'année 2023. Évidemment, il y a le conflit Israël et Gaza qui impacte non seulement Israël, mais également impacte sensiblement le pays d'Imitrof, donc Liban, Jordanie, Égypte. Il y a globalement une situation sécuritaire, un mer rouge qui est détérioré, donc un impact sur le commerce, le volume d'expédition, le coût d'expédition, donc un impact sur le commerce. Pour les pays du Golfe, il y a une réduction de la production du pétrole, donc qui impacte la croissance du PIB dans les pays du Golfe. Et puis, il y a des pays qui mettent en place des politiques macroéconomiques restrictives pour réduire l'inflation et la dette, qui aussi ont un tout petit peu freiné la croissance économique. Mais encore une fois, ça, c'est une vision moyenne qui est réellement cache des situations extrêmement diverses quant à la performance économique des pays de la zone. Donc, en réalité, quand on doit regarder pays par pays, on voit qu'il y a des pays qui sont vraiment des locomotives de croissance. On a dans les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, qui continue sur un taux de… Alors, en 2024, les prévisions sont de 5,5 % de croissance. Et l'Arabie saoudite, on en parle beaucoup, elle est vraiment sur un trend d'expansion et de projets de croissance vraiment extraordinaire. Les Émirats, qui sont sur une croissance qui continue à être très importante, 4 %, mais aussi la Turquie, qui continue à réregistrer un taux de croissance élevé comme 3 %, et puis des pays qui sont, comme je le disais, plus impactés par la situation géopolitique, mais qui restent quand même très résilients. Je parle d'Israël, évidemment, et Karen pourra nous donner une vision plus de terrain de ce pays, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire de voir comment, malgré la difficulté, ce pays a une… ces pays et cette population a une capacité de résilience et de réaction et de volonté d'avancer qui est tellement marquée et tellement importante. Donc ça, c'est vraiment pour donner, encore une fois, une vision très globale de la situation de la zone PMO. Maintenant, on va rentrer plus spécifiquement dans le marché, dans chacune des trois principales zones de cette zone proche du Moyen-Orient. Et donc, je vais commencer avec les pays du Golfe. Donc, je ne vais pas aller sur tous les pays, je ne vais pas parler de l'Égypte, du Liban, mais en prenant les pays du Golfe. Donc, évidemment, des pays qui sont bien connus pour être des économies fondées sur les hydrocarbures, bien connus pour être des pays qui ont des énormes réserves financières. 7 de 15 principaux fonds souverains au monde sont basés dans les pays du Golfe. Donc, c'est une réalité. Il y a des disponibilités financières gigantesques. Ce qui est moins connu ou qui commence à être connu, mais qui est peut-être moins perçues de manière générale, c'est qu'en réalité, ces pays, oui, sont à la base un corps, dépendant du pétrole, un corps fondé beaucoup sur le pétrole, mais en réalité, que ces pays ont mis en place un effort de diversification gigantesque et à très grande vitesse pour sortir justement du modèle hydrocarbure et pour se diversifier de différentes manières. Donc, chaque pays de la zone du Golfe a mis en place un plan, plus sous le style de France 2030, mais dans les pays du Golfe, on a des visions. Vision 2030 en Arabie saoudite, vision 2030 au Qatar, vision 2050 aux Émirats arabes unis. Et ces visions sont toutes des plans très détaillées, très précis, avec des ressources allouées pour industrialiser le pays, pour renforcer le secteur des services, pour développer l'industrie touristique, pour développer la logistique, pour développer le secteur du divertissement, finalement, pour vraiment faire passer, comme notre plan France 2030, pour projeter ces pays dans les secteurs d'avenir et puis développer beaucoup toute la partie, encore une fois, industrielle. Pour donner un peu un chiffre qui dit beaucoup, l'Arabie saoudite investit, est en train d'investir plus de 870 milliards de dollars dans des méga projets dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler, NEOM, The Line, etc. Et c'est tous des programmes, encore une fois, qui couvrent différents secteurs. Ce n'est pas jeter de l'argent, on a beaucoup d'argent et on met beaucoup d'argent dans des méga projets pour une volonté de marquer, de placer cette richesse. Ça, c'est vraiment une volonté, c'est très structuré, c'est très pensé et c'est pour développer chaque secteur de l'économie. Ça, c'est un exemple de l'Arabie saoudite, mais par exemple, aux Émirats, autre exemple de comment ces pays se diversifient, les Émirats sont les premiers pays au monde à se doter d'un ministère pour l'intelligence artificielle. Et c'est doté d'une université spécifiquement, uniquement sur l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, sur ce secteur, les Émirats regardent beaucoup la France et il y a un projet qu'on est en train d'accompagner, justement, de la part de cette université dont je vous parle, d'ouverture d'un centre d'R&D sur l'intelligence artificielle à Paris. Donc, vraiment, on se projette, ces pays se projettent sur des secteurs et sur des activités complètement en ligne avec notre plan France 2030. Donc, la typologie d'investisseurs, oui, les fonds souverains, oui, les fonds d'investissement, mais pas que. Il y a des très grands groupes publics qui sont souvent dans le portefeuille des fonds souverains. Il y a des très gros conglomérats privés qui couvrent plusieurs secteurs et d'un différent, comme je vous disais, d'un différent secteur. Là, par exemple, j'ai mis quelques exemples de groupes de premier plan dans les pays du Golfe, dans les secteurs de la transition énergétique, énergie et transition énergétique. On a des groupes comme Masdar, qui est une filiale du fonds souverain Mubadala aux Émirats-Unis, qui veut investir, qui veut aussi investir en France dans la production d'énergie renouvelable. On a Sadia Ramko, évidemment, le premier producteur de pétrole et une des plus grandes capitalisations mondiales, mais qui se diversifie dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est quantes, intelligence artificielle, etc., ou ADNOC, ou dans les secteurs de la chimie, Sabic, qui a des sites de production en Europe, pas encore en France, ou dans les secteurs de l'agro, des groupes. La plupart des groupes, là, ont des projets en cours pour la France. IFCO, HOTPAC, qui sont dans les secteurs plutôt de l'agro, ou dans les secteurs de la santé, des gros complexes, Pure Health, des grands groupes. Doulatif Jamel, Pure Health, par exemple, a racheté l'année passée le plus grand portefeuille de cliniques au Royaume-Uni. DP World, dans le secteur de la logistique, qui est un grand investisseur en France, et qui, pas seulement à Marseille-Foss, mais également dans les ports fluviaux en Alsace, ou de cette nubuleuse, ce gros groupe J42, qui est spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle appliquée à tous les secteurs, et donc qui travaille en partenariat avec différents groupes, et par exemple a créé dans le secteur de la santé ce groupe M42, qui développe, accélère le développement de médicaments grâce à l'intelligence artificielle, en se faisant en partenariat avec la filiale santé du fonds souverain des Émirats. Donc, voilà une présentation pour les pays du Golfe. Encore une fois, ce qu'il faut en rétenir, c'est que ce n'est pas que des capitaux, c'est vraiment une volonté de se projeter dans tous les secteurs et d'avenir dans l'industrie et aussi des pays qui regardent beaucoup l'Europe et la France. Pour la Turquie, je vais laisser Cécile. Oui, merci. Donc, pour la Turquie, bonjour à tous. Donc, pour la Turquie, peut-être préciser dès le départ que c'est un pays qui présente des caractéristiques complètement différentes de celles qu'on vient de voir avec les pays présentés par Rafaela, mais peut-être avant de rentrer dans le dur de l'écosystème, peut-être rajouter quelques mots sur son économie et sa croissance. Parce que c'est vrai que dans la presse en France, on parle souvent de la Turquie, mais pas forcément dans des termes hyper positifs. Donc, il faut quand même savoir que l'économie turque se classe au 20e rang mondial. Il faut savoir que oui, elle a des vulnérabilités structurelles qui sont énormes. Elle a une inflation qui est hyper élevée. La dépréciation de la libre turque depuis deux ans maintenant qui est assez impressionnante. Mais c'est un pays qui est vraiment très, très résilient. Et on a plusieurs exemples. Le plus récent, c'est quand même le séisme qu'elle a connu l'année dernière, en février 2023, et qui a provoqué des dommages qui sont équivalents à près de 10 % du PIB du pays. Donc, environ 9 milliards de dollars de dommages. Et malgré ça, on a enregistré une croissance de 3 % en Turquie. Donc, ça montre bien que les entreprises, notamment les entreprises et les jeunes, parce que c'est une population jeune, sont toujours hyper dynamiques et continuent à investir pour faire en sorte que le pays s'en sort, c'est au moins que ça fait 20 ans. Il y a chaque fois, on s'en sort bien. Par ailleurs, peut-être un petit point de l'actualité. Dimanche, se sont tenues les élections municipales en Turquie. Et le pouvoir en place, AKP, qui est là depuis 2002 maintenant. Donc, ça fait même plus, je crois que ça fait 22 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont essuyé un vrai revers pendant ces élections-là. Le parti de l'opposition social-démocrate a récupéré des grandes villes de Turquie et a maintenu aussi le pouvoir à Istanbul, Ankara et les grosses villes industrielles. Et on a vu, dès cette première semaine, l'effet que ça a eu sur le moral des entreprises. Donc, on voit ça comme quelque chose de très, très positif. Et voilà. Donc, on va continuer à suivre ça de près. Mais Raphaëlla, tu es passée sur le slide Israël. Normalement, non, sûrement en ordi. Il y a encore le slide Turquie. Je vais essayer de revenir en arrière et bouger. Est-ce que ça a bougé pour vous ? Là, c'est bon. Je te remercie. Voilà. Donc, pour ce slide, j'ai choisi de mettre en avant deux secteurs qui dominent et deux entreprises qui sont leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs. Donc, voilà. Pour les secteurs, j'ai choisi le secteur de l'automobile. La Turquie, c'est le 15e producteur mondial de véhicules, le deuxième producteur européen de véhicules utilitaires légers et le premier producteur de bus en Europe. D'ailleurs, tous les producteurs de bus turcs sont implantés en France et ils sont leaders dans le bus hydrogène. D'ailleurs, ils ont déjà des bus et hydrogène qui sont en train de tourner sur les routes. Et tout autour de cet écosystème, on voit apparaître de nouveaux acteurs et de nouveaux investissements sur tout ce qui est soft et clean mobility. Donc, voilà. C'est un secteur qui est très porteur sur le volet invest et qui génère quelques projets qui passent au COSP. Et le second secteur que j'ai souhaité mettre en avant, c'est l'agriculture. Donc, la superficie de la Turquie est énorme et une grande partie est dédiée à l'agriculture. Ça reste encore assez traditionnel, mais les plus gros ont compris qu'il fallait innover. Et du coup, on voit pas mal de projets qui naissent dans l'agrotech, notamment avec des nouvelles technologies pareilles sur comment rendre les terres plus fertiles et comment utiliser moins de pesticides pour pouvoir réaliser de l'agriculture propre. Voilà. Et j'ai aussi souhaité mettre en avant deux grands groupes. En fait, c'est des conglomérats. Le premier, c'est Chiche Jam, qui est le leader européen et le cinquième producteur mondial de verre plat dans le monde. Ils ont des sites de production dans pas mal de pays, dans six pays exactement. Mais aussi, ils investissent dans des startups et des PME à l'étranger dans différents secteurs d'activité. Donc, c'est un groupe à l'image de beaucoup, de pas mal d'autres groupes en Turquie qui a des moyens financiers et qui essaye de diversifier un maximum les risques en investissant à l'étranger. Pareil pour le second groupe que j'ai mis en avant, qu'on appelle Ezebache, imprononçable pour un non-turcophone, mais qui reste leader mondial aussi dans son secteur d'activité. C'est notamment le deuxième producteur de l'utétium dans le monde. Donc, dans tout le secteur, comment on appelle ça, radio nucléaire médical, c'est vraiment un acteur qui compte dans le monde. Et pareil, tout un écosystème qui tourne autour de ça et des nouvelles solutions qui sont générées par les investissements d'Ezebache. Mais dans tous les cas, à mon avis, la particularité qui domine en Turquie, c'est vraiment un pays qui est industriel. Donc, on verra apparaître des projets plus industriels que R&D, notamment au COSP, tout simplement parce que c'est l'histoire de la Turquie, que peut-être 80% des entreprises sont industrielles, PPME ou grandes. Et voilà, donc là, j'ai mis pas mal de logos parmi les secteurs qui dominent, l'agroalimentaire avec Anna Delouefes, qui est producteur de bières aussi, il faut le savoir. L'électroménager avec Beko, ils sont dans le top 3 des fabricants électroménagers en Europe. Et Tog, qui est une voiture entièrement, un véhicule électrique entièrement fabriqué en Turquie par les capitaux turcs, très, très, très soutenu par les subventions publiques, bien entendu. Voilà, donc ça montre également l'importance que le gouvernement donne à la mobilité également. Voilà, je pense que c'est bon pour ce slide. Raphaëlla. Parfait, on passe à Israël, en sachant que la Turquie génère vraiment, par rapport à la zone, une grosse partie des cospes de la zone. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est un marché très intéressant. Karine. Merci, Raphaëlla. Bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à m'interrompre si vous avez besoin d'avoir plus d'éléments. Donc, sur ce slide de présentation du marché israélien, très orienté, donc le marché et l'industrie plutôt est très orienté sur la technologie. Israël est vraiment continue à être un hub de R&D et d'innovation dans tous les secteurs d'activité. On compte environ plus de 7000 startups et scale-up, donc des sociétés qui sont à très forte orientation technologique. Il faut savoir qu'en Israël, la définition d'une startup, ça peut être aussi une entreprise qui a plusieurs milliers d'employés, déployés dans le monde entier et qui est cotée en bourse, ça reste startup. Donc, d'où, effectivement, c'est vraiment une définition complètement différente de ce qu'on a en France. Donc, il faut le garder en tête. C'est pour ça que quand les bases de données israéliennes présentent effectivement un nombre aussi élevé de startups, ça veut dire effectivement que c'est des sociétés qui sont à très forte activité technologique et c'est moins donc un élément de taille. Il y a à peu près une centaine de sociétés israéliennes qui sont cotées au Nasdaq. Effectivement, ça s'explique aussi par le fait que le lien avec les États-Unis est très, très fort et généralement, les sociétés israéliennes vont se déployer aux États-Unis dans un premier temps, même si elles reviennent plus en Europe ces dernières années. On va en reparler dans la stratégie de prospection invest. Et environ, donc, un peu plus de 80 licornes. Donc, c'est vraiment, je pense, un panorama qui présente bien, je dirais, le marché israélien et sur la partie investissement et prospection, donc pour les territoires français, c'est vraiment là-dessus qu'on cible, je dirais, les prospects invest qui, ces dernières années d'ailleurs, font vraiment partie un petit peu des profils d'investisseurs qu'on voit s'implanter en France. 5% du PIB qui investit dans la R&D civile. Et donc, pour compléter un petit peu ce panorama, il y a environ 350 centres de R&D de multinationales qui ont une présence en Israël. Beaucoup d'entre elles sont plutôt des laboratoires de recherche, mais il y a également des centres de R&D, tout simplement, qui peuvent être plus grands que d'autres, notamment Intel, Apple, Microsoft, IBM, ont plusieurs centaines d'employés dans la R&D. Et donc, effectivement, ça fait partie quand même de ce moteur, je dirais, de l'écosystème tech, puisqu'ils vont travailler très étroitement à la fois avec les startups, mais aussi, ça va pouvoir un petit peu tisser des liens encore plus étroits pour les startups israéliennes qui cherchent à se développer à l'international. Voilà. Donc, le profil d'investisseurs qu'on va trouver, qui est vraiment pertinent, du coup, à suivre côté région en France, ça va être donc ces sociétés innovantes qui sont à très, très forte croissance. Très souvent, on a pu le voir déjà dans des projets des années passées. On va détecter un projet dans la même année et avant la fin de l'année, il y aura donc une concrétisation. Et effectivement, ça correspond au fait que c'est des sociétés qui ont souvent réalisé des levées de fonds assez importantes. Donc, elles ont les moyens financiers pour se développer à l'international et les cycles de décision restent assez courts. Donc, ça aussi, c'est des aspects culturels du pays, avec des niveaux de hiérarchie finalement qui ne sont pas aussi définis, je dirais, que ce qu'on peut connaître en Europe. Donc, les choses vont vite. Et c'est vrai que dans l'autre sens, il faut pouvoir effectivement répondre assez rapidement, leur proposer des offres assez rapidement. Et effectivement, ça peut se concrétiser en l'espace de quelques mois. Et donc, un dernier point sur le profil des investisseurs qu'on suit ici, il y a également des groupes industriels, mais de moindre importance effectivement que ce qu'a présenté Cécile. Néanmoins, on accompagne aussi des groupes industriels qui ont des demandes et des besoins en France. Et finalement, ce qui concerne donc la répartition sectorielle, c'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés. Et ce qu'on note également, c'est que généralement, c'est vraiment les secteurs qui correspondent donc au secteur de France 2030. Voilà. Cette année, on se concentre, comme les années précédentes, mais je crois un peu plus encore sur les types d'investissements qui sont des implantations de QG européens. Donc, c'est vrai que dans l'esprit, l'esprit ici, c'est vraiment d'orienter, disons que la France est vraiment devenue leader, je dirais, dans l'esprit des Israéliens qui recherchent donc à s'implanter en Europe, en Union européenne. Et le second type d'investissement qu'on va trouver également, c'est des centres de R&D. On en a eu l'année dernière et on va sans doute en avoir également cette année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui sont présents, mais n'hésitez pas. Je préfère qu'on ait un échange dynamique et interactif et peut-être qu'on laisse plus de temps pour les questions-réponses. Ok. Raphaëlla, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. En tout cas, voilà, pays, encore une fois, chaque pays aux zones, sous-zone de notre zone, très différent et chacun avec des points vraiment de très fort intérêt. Encore une fois, comme l'a dit Karen, vraiment l'intérêt pour, enfin, le point fort sur l'Israël, l'innovation, la R&D et cette activité qui continue à vraiment tourner malgré la situation difficile. Peut-être, donc, que je pourrais prendre la présentation générale, une présentation des challenges-opportunités. Je pense qu'on peut vraiment parler pour cette zone d'une zone à très fort challenge et très forte opportunité. Je pars par les challenges et je termine par les opportunités parce que c'est là qu'il y a des choses qui nous intéressent. Donc, challenge, évidemment, il y a des, par exemple, des faiblesses qui persistent, comme on a certaines images reçues qui, voilà, une certaine persistance des images reçues. On a, ce qui n'est pas spécifique à notre zone, évidemment, on a des choses plus spécifiques à notre zone. Comme le fait qu'on a historiquement un stock d'implantation en France plutôt réduit par rapport à d'autres zones et donc, du coup, en soi, seulement que cette faiblesse de présence fait qu'évidemment, on a moins de projets de réinvestissement et qu'il y a un momentum qu'il faut créer, sur lesquels il faut encore travailler. Une autre faiblesse est souvent, pas tout le temps, mais souvent la stratégie des entreprises de la zone qui, surtout ce qui est industriel, sont plutôt sur des stratégies de croissance externe, sont plutôt sur des banfields, sur des reprises d'activités existantes plutôt que de projets greenfields. Encore une fois, ce n'est pas une règle, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises cherchent à se développer plutôt par croissance externe, avec la volonté, évidemment, derrière de développer l'activité, d'embaucher fortement en France, etc., mais en partant d'un site existant. Et donc, du coup, notre capacité à savoir proposer ce type d'opportunités aux entreprises. Et puis, évidemment, nous sommes, la France, face à une forte concurrence internationale. Pour le pays du Golfe, c'est essentiellement une concurrence très forte du Royaume-Uni, malgré le Brexit. Pour la Turquie, également, une forte concurrence pour tout ce qui est industriel, notamment, et Cécile et Karen, n'hésitez pas à me corriger, mais donc, pour la partie industrielle, plutôt Allemagne, pour la partie innovation, Pays-Bas, le Royaume-Uni pour la Turquie, pour Israël, une forte concurrence aussi pour l'investissement sur l'Europe du Royaume-Uni et Allemagne. Donc, en tout cas, la France n'est pas nécessairement la première destination, regardez, donc il faut se battre contre cette concurrence. Et évidemment, après, il y a des menaces, et chaque zone a la sienne, menaces liées à l'instabilité régionale, l'impact du conflit en Israël, évidemment, surtout pour Israël. La situation économique, comme l'a expliqué Cécile, reste complexe en Turquie, avec ces phénomènes d'inflation ou hyperinflation et d'évaluation qui impactent la capacité d'investissement, notamment des investisseurs plus petits ou dans les pays du Golfe. Ce boom dont je vous ai parlé, cette croissance vraiment extraordinaire de l'Arabie saoudite est en soi une menace pour nous parce que beaucoup des investissements des entreprises des pays du Golfe sont attirés en Arabie saoudite et donc ce qui dévie les investissements d'une destination vers l'Europe. Mais face à ces challenges, nous avons beaucoup de forces et d'opportunités. Donc là, j'ai regardé nos forces par rapport à cette région et clairement, la plus grosse force de la France par rapport à cette région, c'est justement ce positionnement de la France dans les domaines d'avenir parce que ça ouvre vraiment des grosses opportunités pour ce qu'on a dit tout à l'heure, cette volonté de diversification sectorielle ou cette diversification qui s'est réalisée déjà, dans le cas d'Israël, vers les nouvelles technologies font qu'il y a un très bon match. Autre force, c'est la France juive globalement d'une bonne image en tant que pays innovant et disposant de talents. Nous avons des introduits françaises qui sont très présentes et qui sont un des nombreux partenariats avec les acteurs locaux. Donc, il y a tous des facteurs positifs, des forces que nous pouvons mettre en avant. Et puis, encore une fois, des opportunités, des recherches de solutions de diversification, comme je disais, sectorielle, mais aussi économique. Et donc, la France peut être une opportunité, des fortes disponibilités de capitaux dont j'ai parlé. Et puis, nous sommes, notamment pour les pays du Golfe, dans une excellente coopération bilatérale, des accords qui sont signés pour développer des investissements. Je pense que vous avez tous entendu, il y a un mois, le Qatar a annoncé quand même la volonté d'investir 10 milliards, faire 10 milliards d'investissements dans l'économie française, dans le secteur France 2030, dans les prochains trois ans. Donc, on est vraiment sur un bon momentum de la relation bilatérale. Pour ce qui est les investissements de la zone en France, en 2023, notre bureau a diffusé, notre zone a diffusé 72 projets d'investissement au COSP. Et sur le bilan 2023 des investissements internationaux en France, nous avons eu 35 projets gagnés avec près de 540 emplois créés. Ça, c'est un peu les chiffres de l'année passée, un peu pour donner la typologie des projets. Je vais peut-être demander à Cécile de parler d'un exemple. Est-ce que le slide a changé pour vous ? Non. Comme j'ai deux écrans, je vois que les choses avancent sur un écran et pas sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'avance. Je peux déjà commencer même sur le slide, ce n'est pas grave. Donc, nous aurons un problème pour aller. Si tu l'as sous les yeux par ailleurs, on ne sait pas pourquoi. C'est bon, on voit la slide. On l'a, on l'a. Vous voulez aller maintenant ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. OK. Voilà, donc au risque de me répéter, c'est vrai que la Turquie, elle est plus contenue pour générer des projets d'acteurs industriels. Donc, voilà, plusieurs régions ici présentes ont sûrement des exemples dans leur propre région. Donc là, j'ai choisi de mettre un projet un petit peu différent pour montrer qu'il existe aussi des projets de R&D en Turquie. Et notamment, là, c'est le cas d'une startup qui est issue de la capitale Ankara, qui s'appelle Mede Novo, et qui est spécialisée dans la biochimie et computationnelle. Donc, c'est très tech. Et c'est dans le secteur santé. Voilà, la startup a décidé de s'implanter à Lyon, tout simplement parce qu'elle connaissait l'écosystème très riche dans le secteur santé. Et elle connaît les… Elle présentait les possibilités de partenariat avec d'autres laboratoires et d'autres pharmaceutiques dans la région. Donc, voilà, c'est un petit projet, mais très innovant. Et on pense que ce projet-là va faire effet boule de neige parce qu'ils sont assez connus en Turquie dans leur secteur d'activité. Donc, on va… Je vais prospecter de plus en plus dans le secteur santé, en parallèle des projets industriels habituels en Turquie. Parfait. Et aussi un exemple israélien. Oui, donc, le Mediterranean Food Lab. Donc, une société qui a fait une très belle levée de fonds ces dernières années de plusieurs dizaines de millions de dollars, qui en fait a identifié vraiment la France comme une destination stratégique sur tous les sujets, donc food tech, ag tech et food tech. Et donc, cette entreprise qui a développé une technique de fermentation qui va pouvoir en fait donner des arômes naturels à des aliments vegans. Donc, ça améliore vraiment l'expérience dégustative. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à réaliser au sein de la société, avant même de pouvoir réaliser des partenariats avec des groupes agroalimentaires. Et voilà, donc, suite à vraiment un travail, une action de longue durée qu'on a menée avec la Bourgogne-Franche-Comté, la société a décidé l'année dernière de créer un centre de R&D en plus d'un QG européen. Et donc, typiquement, sur ce genre de projet, en fait, à très forte valeur ajoutée, c'est des choses qu'on va continuer à pouvoir faire. Et c'est vrai que, typiquement, Lorsqu'on arrive à présenter une offre territoriale très en amont, finalement, aux prospects israéliens, ça a effectivement beaucoup plus de résultats et ça permet donc d'aboutir. On en a eu d'autres avec d'autres régions. Voilà, et on va continuer cette année également. Parfait. Et puis, deux exemples, un exemple industriel. Alors, ça vient du Liban. Entreprise Pharma, qui avait repris en 2020 un site de production en difficulté permettant la sauvegarde de 115 emplois et qui a réinvesti l'année passée en relocalisant en France la production de 6 médicaments stratégiques. Donc, du coup, on voit comment ces investissements de la zone peuvent être aussi des investissements industriels et peuvent contribuer à la stratégie française, et là, spécifiquement, la stratégie de souveraineté sanitaire de la France. Et puis, un autre exemple, c'est celui-ci des Émirats, la première banque des Émirats, First Abu Dhabi Bank, qui l'année passée a décidé de faire de Paris le hub pour l'ensemble des activités pour l'Union européenne. Donc, clairement, c'est dans la suite du Brexit. Et un investissement intéressant pour nous, pas seulement pour cet investissement, mais parce qu'évidemment, l'idée, c'est de porter un hub en France pour accompagner les investissements des pays du Golfe vers la France. Donc, voilà, quelque chose, un investissement duquel on attend beaucoup aussi d'effets positifs derrière. On va passer à la dernière partie, donc les opportunités de prospection. Dans ce slide, on a résumé pour les trois pays de notre, avec présence INVEST, les secteurs, les priorités sectorielles, les priorités sectorielles de prospection, les priorités sectorielles pour les opportunités de coprospection avec les partenaires régionaux, en sachant que pour beaucoup, il y a des choses qui se recoupent et qu'évidemment, on serait ravis quand c'est possible, quand c'est logique, quand c'est… Par exemple, l'année passée, on avait proposé des prospections régionales, donc qui couvrent les différents pays de la zone dans un schéma virtuel. Évidemment, c'est bien possible de dire un tel secteur, je vais le prospecter sur les trois pays de la zone. Donc, on est clairement très ouverts à ce type d'opportunités. Mais essentiellement, et je pense que c'est peut-être même pas trop nécessaire de s'éteindre, normalement parce que je vois le temps qui passe, mais peut-être, Cécile, Karen, si vous voulez dire un bref mot, n'hésitez pas. Très rapidement, pour l'industrie, il ne faut pas penser qu'à l'ouverture de sites de production, mais toutes les solutions autour, parce que comme c'est un pays industriel, le gouvernement et les entreprises qui font notamment face aux risques liés aux mécanismes d'ajustement carbone aux frontières européennes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles solutions tout autour, notamment sur la cybersécurité, sur tout ce qui est clean tech et rendre décarbonation de l'industrie, les robots autonomes, la réalité augmentée aussi pour les secteurs industriels comme la mobilité. Il faut savoir que c'est quand même le cinquième producteur de ciment au monde, la Turquie, donc ils ont les moyens d'investir et il faut qu'ils le fassent pour pouvoir tenir la route avec tous les nouveaux dispositifs européens notamment. Voilà, c'est ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup. Karen ? Oui, donc en fait, effectivement, tous les secteurs qui sont cités sont vraiment très pertinents. On a parlé dans les success stories du secteur agtech-foodtech, mais effectivement, le secteur de la santé, medtech, biotech, et puis le bien-être en général, on identifie énormément d'intérêts, en tout cas pour la France, et on a pas mal de demandes de sociétés israéliennes. Tous les sujets deep tech, intelligence artificielle, cybersécurité, 5G, la partie également semi-conducteur qui est très, très pertinente avec beaucoup, beaucoup d'activités côté israélien. La mobilité, les transports intelligents, c'est vraiment un secteur aussi qui comprend beaucoup, beaucoup d'opportunités. On avait il y a deux semaines une délégation à la fois de 4 ou 5 fonds d'investissement israéliens accompagnés de sociétés dont certaines startups qui étaient donc présents au salon Autonomie Paris. Donc, effectivement, on voit de plus en plus, sans doute, bien sûr, lié au contexte actuel où il y a très peu de délégations étrangères qui viennent en Israël. Donc, on voit beaucoup plus de sociétés israéliennes faire l'effort, en tout cas, de participer à des salons et donc se déplacer un peu plus. Donc, dans cette perspective de visite en France, on est beaucoup plus proactifs, je dirais, et ça nous permet en tout cas de proposer des actions également dans cet axe-là. Et pour finir, donc tout ce qui est énergie, industrie décarbonée, climate tech, les sujets à très fort intérêt et tout ce qui est sport et médias. Bien entendu, la France attire énormément d'attention cette année avec les JO. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on va être aussi très attentif, on va prospecter de manière plus ciblée. On a notamment une délégation d'affaires assez high level qui va venir en partenariat avec l'initiative, je dirais, du comité olympique. Et donc, ça, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles il faut qu'on soit présent, justement, pour pouvoir bien les convaincre que c'est en France qu'il faut s'implanter. Voilà. Et peut-être deux clés de lecture pour les pays du Golfe sur ces secteurs, c'est que nous poussons pas mal auprès des entreprises de la zone l'idée de venir en France pour réaliser de la R&D parce que c'est vrai que dans les pays du Golfe, il y a quand même un sujet d'accès aux talents. C'est difficile d'accéder aux talents et les talents, il faut les faire venir de l'étranger. Et du coup, quand ils viennent de l'étranger, ils coûtent très cher. En Arabie Saoudite, il y a dix jours, on nous disait que des ingénieurs coûtaient plus en Arabie Saoudite aujourd'hui des bons ingénieurs qu'aux États-Unis. Et donc, du coup, dans tous ces secteurs-là, nous avons une très forte carte à jouer en France grâce à nos talents et grâce à nos aides publiques qui n'existent pas pour la R&D dans ces pays. Et puis, sur les secteurs, tout ce qui est industriel, dans tous les secteurs qui sont mentionnés là, nous proposons la France comme une solution justement dans leur stratégie d'industrialisation, proposer la France comme une solution d'accélération de leur stratégie, de trouver des opportunités, développer des connaissances, etc. Donc ça, pour tous les secteurs qui sont cités et finalement, un secteur un peu à part, le sport et notamment tout ce qui est secteur équestre, évidemment, une très, très forte appétence dans la zone pour ces domaines et du coup, toujours notre intérêt et volonté d'impliquer les partenaires régionaux dans ces secteurs et dans ces domaines. Je vais venir, donc ça, c'est en général tous les secteurs sous lesquels nous serons ravis de travailler plus avec vous, avec là, un focus sur des opportunités très précises, très spécifiques pour le pays du Golfe. Le message est très, très simple pour les partenaires régionaux qui ont intérêt pour la région du Golfe. Il faut se positionner sur cet événement Vision Golfe qui est l'événement phare de notre relation bilatérale. Ça n'aurait vraiment pas de sens d'aller venir dans les pays du Golfe pour faire une mission de prospection et ne pas être présent au moment où une énorme quantité de très grands groupes des pays du Golfe se déplacent eux-mêmes en France et c'est un moment qui a vraiment une forte visibilité. Donc, pour le dire de manière très résumée, encore une fois, Vision Golfe, c'est un événement, l'événement annuel de référence entre le pays du Golfe et la France. C'est organisé par Business France en lien avec le ministère de l'Économie. l'année passée, c'était la première édition. Nous l'avons fait en juin de l'année passée à Bercy. L'année passée, nous avons eu presque 800 participants, dont presque la moitié entreprises des pays du Golfe. C'est un événement qui s'était étalé sur deux jours avec 14 pannels sur des secteurs clés, les secteurs France 2030, essentiellement, la santé, la transition énergétique, l'agro, et c'était un événement autour duquel il y avait eu plus de 1000 rencontres B2B entre entreprises des pays du Golfe, entreprises françaises et puis autres types de rencontres avec une forte présence médias aussi. Il y avait 40 journalistes l'année passée, comme vous le voyez, ouverture par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, présence des différents ministres des pays du Golfe. Donc, encore une fois, un événement vraiment important après le succès de l'année passée. Donc, nous allons refaire, reproduire cet événement cette année, le 4 et 5 juin, toujours à Paris, toujours à Bercy. quelles sont les opportunités ? Alors, peut-être aussi cette année, nous avons la chance d'avoir avec nous la région sud qui participera sur cet événement. Les opportunités essentiellement sur cet événement sont des opportunités qui peuvent être modulées selon l'intérêt de notre partenaire, mais essentiellement, il y a des opportunités de prise des paroles sur les panels, une forte exposition aux médias en France et dans les pays du Golfe, campagnes et réseaux sociaux, entretien, networking. Donc, encore une fois, vraiment une occasion importante sous laquelle se positionner si on souhaite explorer, prospecter et avoir de la visibilité sur la zone du Golfe. Vous avez là un lien, non, j'ai mis l'adresse mail, donc, vous tapez sur Vision Golfe et vous allez trouver toute l'information et sinon, je suis ravie de vous partager plus. Mais, encore une fois, c'est vraiment un peu un événement phare de la relation bilatérale et sous laquelle, alors, si les pays du Golfe vous intéressent, il faudrait qu'on discute avec plus de détails sur cet événement. Au-delà de cette opportunité qu'un coïnfa est spécifique pour les pays du Golfe, on a préparé un slide avec des événements, des salons événements qui sont importants dans la relation bilatérale ou qui sont importants dans notre zone. C'est des opportunités de prospection des comptes PMO, mais il faut savoir que la possibilité de prospecter n'est absolument pas limitée à ces opportunités-là, à ces événements-là. C'est-à-dire que, clairement, en Turquie, en Israël, il y a moins d'opportunités de ce type d'événements pour des raisons structurelles ou pour des raisons conjoncturelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à effectuer de la prospection, au contraire. Donc là, vous avez des événements qui ont lieu importants, vraiment, qui ont pris une envergure mondiale dans différents secteurs, santé, tech, agro, qui ont lieu dans les pays du Golfe, essentiellement dans les pays du Golfe, ou des événements qui ont lieu en France. Et pourquoi on a mis ces événements qui ont lieu en France ? Parce que, comme Karen ou Cécile ont eu l'opportunité de le dire, finalement, on identifie des opportunités en France comme vraiment des bonnes opportunités de faire quelque chose avec les partenaires régionaux, parce qu'il y a pas mal de déplacements, de délégations de nos zones à l'occasion de ces événements. Et donc, en sachant que parfois, c'est difficile de faire venir dans notre zone des missions, il faut, en tout cas, nous identifier en vraiment les opportunités de visites en France à l'occasion de ces événements comme des moments privilégiés pour organiser quelque chose, de proposer à nos entreprises quelque chose à profit des territoires, que ce soit des visites de délégations à région, nous l'avons déjà fait l'année passée avec différentes régions, organisation de rendez-vous, en tout cas, le schéma est vraiment à discuter avec vous et c'est vraiment des opportunités sous lesquelles il faut capitaliser. Je ne sais pas si Karine, Cécile, vous avez quelques éléments à ajouter sur ça ? Peut-être rapidement. C'est vrai que c'est assez difficile de se projeter sur cet exercice 2025, mais il y a quand même des événements qui reviennent régulièrement, ne serait-ce que déjà cette année, on voit vraiment quand même l'importance que ce type d'événement prend en tout cas auprès de l'écosystème israélien. Effectivement, VivaTech, c'est devenu l'un des rendez-vous phares dans tous les sujets de tech. C'est dans le calendrier des start-upers, des entrepreneurs et des fonds d'investissement au même titre que le CES à Las Vegas ou le MWC à Barcelone. Ça, c'est très bien, mais il y a également d'autres événements qui sont prévus aussi à Tel Aviv comme le Ecomotion pour ceux qui connaissent. On avait eu plusieurs visites l'année dernière. Je ne les ai pas mis sur le tableau parce qu'effectivement, c'est quand même encore un peu tôt, mais c'est des choses qui ont tendance à évoluer et sur lesquelles on aura plus de visibilité. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est sûr, c'est que le rendez-vous VivaTech est un rendez-vous particulièrement important. Le salon aussi, Autonomie Paris, très important également. Et puis, voilà, après, le reste, c'est à discuter au cas par cas. sur la Turquie aussi, ce que je peux dire, c'est que notamment VivaTech, Autonomie et Hello Tomorrow, c'est des salons et des sommets qui sont bien connus en Turquie et depuis 3-4 ans, on voit le nombre d'acteurs turcs qui s'y rendent augmenter. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rare qu'à l'occasion de leur déplacement en France, on organise quelques visites sur place pour les intéressés et pour celles qui se disent intéressées pour une implantation en France. Donc, on essaye d'optimiser leur déplacement un maximum. Et comme ça se sait, de plus en plus, on a des demandes chaque année sur ces salons-là en particulier. Parfait. Je crois qu'on a encore seulement un slide qui est l'approche de marché. On va commenter de manière rapide, mais essentiellement, on le répète chaque année, éviter les actions ponctuelles et sans suivi. Il faut vraiment instaurer des relations de confiance et de l'encarme. Je pense que la plupart de nos partenaires, que vous l'avez compris, parce qu'on a des partenaires qui viennent et reviennent sur des pays et donc Israël, la Turquie, ça commence à être le cas. Donc, je pense que c'est bien compris. Aussi, on insiste sur le fait que les actions de communication et influence, ce n'est pas superflu. c'est vraiment pour préparer et renforcer les actions de prospection, nous y croyons beaucoup. Également, le fait que notre zone étant, à différence par exemple des investisseurs européens qui se trouvent plus facilement pour s'implanter en France, reconnaissent certaines manières de fonction, etc., les investisseurs de la zone Franche et Moyen-Orient sont un peu plus éloignés de la réalité européenne, donc ils ont besoin qu'on les aide avec des solutions clés en main, notamment l'aide sur l'ouverture du compte bancaire qui est toujours un peu compliquée depuis notre zone, la création d'entreprises, idéalement avec des packages de soft landing, aussi pour les pays du Golfe, proposer autant qu'est possible des opportunités concrètes d'investissement, aussi apporter des exemples concrets des accessories qui émanent de pays hors Union européenne parce qu'encore une fois, pour leur permettre de se projeter en tant qu'investisseurs hors Europe sous la facilité à s'implanter en France et puis, pour terminer, clairement sortir des stéréotypes parce que notre région évolue énormément, il faut vraiment sortir des stéréotypes qu'on peut avoir sur cette région. Donc, je crois qu'avec ça, on a terminé la présentation. On vous remercie beaucoup et surtout, maintenant, on est ouvert s'il y a des questions additionnelles. à votre disposition. s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très, très clairs. On a été exceptionnellement clairs. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, et peut-être que des questions viendront pendant que je parle et on est encore ravis de les prendre. Nous avons donné nos disponibilités pour les rendez-vous la semaine de mai. Je dirais que même si l'intérêt pour la zone proche et Moyen-Orient n'est pas complètement confirmée pour votre région à ce moment, n'hésitons pas, en tout cas, si vous ne le faites pas, nous le ferons, de prendre un rendez-vous pour refaire un échange parce qu'encore une fois, c'est vraiment important qu'on se discute. Évidemment, on discute toute l'année sur le projet, mais qu'on prenne un petit moment pour répartager nos stratégies mutuelles et encore une fois, c'est une zone qui est peut-être intéressante à explorer si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous avez des questionnements, des doutes. Vraiment ravie de discuter, partager avec vous tout ce que nous avons sur cette zone. Je pense qu'il n'y a pas de questions visiblement. Je propose d'arrêter l'enregistrement et puis vous remercier pour cette présentation très claire et très intéressante. Donc, voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Karen et Cécile. Merci. Merci et à bientôt.